La forêt était-ce bien un hasard ? Nous avons découvert un lieu préservé que les humains avaient abandonné. Il y avait là, mis à notre disposition, un écrin de verdure et des objets dont nous avons pris possession. Mon nom est Yaoundé et je suis celui que vous appelez Gorille. Un gorille des plaines. J'ai vu le jour il y a 22 ans. J'ai vu le jour. J'ai vu le jour. J'ai vu le jour. Aucun animal n'a véhiculé autant d'histoires, de croyances et de légendes que le loup. Pourquoi faut-il que dans notre culture occidentale, le loup paraît toujours plus féroce ? ? J'ai vu le jour et faire une Elle ernest d'air. Sous-titrage MFP. Les gibbons à favoris blancs vivent dans les forêts tropicales de Chine et du Vietnam. Le mâle est noir avec des poils blancs au niveau du visage et la femelle est baisse cendrée. Sous-titrage MFP. Les gibbons à favoris blancs vivent dans les forêts tropicales de Chine et du Vietnam. Les gibbons à favoris blancs vivent dans les forêts tropicales de Chine et du Vietnam. Les gibbons à favoris blancs vivent dans les forêts tropicales de Chine et du Vietnam. Les gibbons à favoris blancs vivent dans les forêts tropicales de Chine et du Vietnam. Les gibbons à favoris blancs vivent dans les forêts tropicales de Chine et du Vietnam. J'ai un petit cocorico personnel, ce fait d'avoir fait les deux Dakars en solitaire sans assistance. Les gibbons à favoris blancs vivent dans les forêts tropicales de Chine et du Vietnam. Les gibbons à favoris blancs vivent dans les forêts tropicales de Chine et du Vietnam. À la 3, à la 3, à la 4, au revoir ! J'ai fait du marathon par accident. Puisqu'au cours d'un match avec l'équipe de France en Suède, je me suis blessé au tendon d'Achille. Ce qui fait que j'étais 3 semaines sans pouvoir courir. Et je n'ai pas pu participer au champion d'Europe qui se disputait à Prague. Et c'est mon entraîneur qui m'a dit, pour te motiver durant le mois d'août, durant l'été, tu vas préparer le champion de France au marathon qui a lieu en octobre à Mérignac. Sous-titrage ST' 501 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 Le parc de la vallée des singes se doit de ne pas être qu'un simple parc animalier qui joue un rôle de vitrine de l'espèce. Les maîtres mots de la vallée des singes sont sensibilisation et conservation. L'objectif est de faire prendre conscience au public des menaces qui planent sur les primates. De plus, le parc s'implique activement à travers des programmes d'élevage européens et une association qui a pour but de soutenir des projets de sauvegarde des primates dans leur habitat naturel. Soyons optimistes pour notre cousin et, quoi qu'il en soit, une malade au pays des singes reste un moment magique et inoubliable dans le regard des petits comme des grands. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501